Salut, heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast, alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire du cash rapidement et je te conseille également d'écouter en entier ce podcast parce qu'à la fin du podcast je vais te donner en fait une stratégie qui va te permettre de gagner facilement 500 à 1000 euros en quelques jours Alors aujourd'hui vendre est très compliqué, c'est vraiment l'un des problèmes majeurs je pense de la plupart des coachs enfin à en discuter avec beaucoup de professionnels c'est souvent un palier difficile à franchir surtout si on n'a pas eu des clés et une formation et on va dire une checklist à respecter pour vendre et je dirais que peut-être que toi aujourd'hui tu es dans la même situation où tu du moins tu as des freins par rapport à cette notion de vente Alors j'en ai parlé moi dans les différents et précédents podcasts, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les écouter je disais que la fin d'année en fait est souvent très difficile au niveau des ventes parce qu'on n'a pas forcément programmé des choses et que généralement cette période-là, novembre, décembre, début janvier les gens ont autre chose à faire que de consommer du fitness, que d'avoir un coach et je dirais que c'est fondamental pour moi, le business c'est une compétition, c'est comme de la compétition sportive si tu n'as pas un plan bien huilé, que tu n'as pas programmé des entraînements pour réussir et pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé en fait tu as très peu de chances de gagner ou de faire un podium et je dirais qu'en business c'est exactement la même chose, si tu n'as pas un carnet de route où tu as déjà pré-mâché le travail des futurs mois, ça va être difficile d'aller plus loin ça va être difficile de pérenniser une activité, ça va être difficile que tu gagnes ta vie de façon très correcte et souvent tu vas t'épuiser, tu vas beaucoup donner de ta personne parce que je côtoie beaucoup de gens, j'ai beaucoup de contacts, j'en appelle quelques-uns j'essaie de leur demander un petit peu parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu comment va le marché du fitness parce qu'aujourd'hui on croit que le marché du fitness et être coach sportif on gagne assez aisément sa vie, on gagne facilement 10 000 euros par mois alors oui, il y en a quelques-uns qui gagnent très très bien leur vie parce qu'ils ont mis en place des process et des stratégies mais la plupart, 80% voire même plus, galèrent et essayent d'avoir des petits coachings par-ci par-là et essayer de faire quelques coachings pour avoir un petit peu d'argent de poche mais c'est difficile en fait de rentrer dans un business si on fait ça à la va-vite, si on n'a pas réellement de stratégie pour gagner de l'argent et en fait aujourd'hui je voulais te donner une bonne nouvelle c'est que c'est une période où il commence vraiment à... le temps n'est pas super sympa alors surtout à Dijon là il commence à faire bien froid et les gens souvent, le consommateur lui préfère rester devant son canapé il préfère rester devant le coin de la cheminée que d'aller justement s'entraîner et d'investir de l'argent pour faire du sport, pour sa santé, pour se transformer physiquement alors ça c'est vrai il y a un truc aussi à savoir en business et c'est là qui est assez formidable c'est qu'un facteur déterminant qui marche à tous les coups en business c'est le facteur de la promotion la promotion en fait c'est le meilleur moyen de capter les gens et ce qu'il faut que tu saches c'est que c'est une stratégie qui fonctionne beaucoup et elle fonctionne également dans notre business et elle fonctionne également même si ce n'est pas la période idéale pour vendre des abonnements, des cartes, des packages et tu veux savoir en fait l'autre bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est que cette période là en tout cas la période de novembre-décembre elle est juste exceptionnelle pour que tu proposes en fait à tes prospects et à tes clients des promotions parce qu'aujourd'hui les gens sont vachement focalisés sur les achats de Noël parce qu'il y a bientôt Noël et les gens sont vraiment focalisés sur ça et ils sont à la recherche du cadeau idéal à la fois pour eux et à la fois pour leurs collègues, leurs amis, leurs familles et ils recherchent également des prix intéressants et donc toi si tu arrives à justement connecter ce que tu fais toi aujourd'hui quel que soit ton modèle économique et une promotion super alléchante et bien tu vas voir que tu vas pouvoir faire des ventes alors que tu n'aurais même pas pu envisager de faire autant de ventes à des mois aussi creux de l'année et donc ce que je vais te proposer aujourd'hui c'est de réfléchir en fait à une promotion à une promotion qui est hyper alléchante que en fait ton prospect, que même tes clients ne peuvent pas refuser et tu vas voir que si tu arrives à faire ça si tu arrives à mettre ça en place c'est un jackpot, c'est vraiment le jackpot pour toi parce que tu vas avoir déjà tes clients vont réacheter soit des séances, des carnets, des packages, des abonnements tu vas avoir de nouveaux clients et tu vas augmenter sensiblement ton chiffre d'affaires à des périodes qui sont plus ou moins creuses donc tu as tout à y gagner et je te conseille vraiment d'écouter vraiment ce que j'ai à dire donc et par rapport à ça j'ai même décidé en fait parce que je suis j'ai même décidé en fait de te donner une promotion que je vais mettre en place dans mes business et je souhaitais vraiment te donner l'astuce pour que tu fasses de même pour toi que tu fasses de même dans ton activité et la prochaine promotion que tu vas pouvoir réaliser et qui fonctionne c'est la promotion du Black Friday alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette promotion moi c'est une promotion que je mets en place depuis 3 ans maintenant et honnêtement qui fonctionne super bien parce que tout simplement tu vas voir qu'en faisant ce type de promotion tu vas être un des seuls dans ta thématique à le faire donc tout de suite déjà faire des promotions peu de personnes peu de professionnels en fond dans ton je suppose dans ton coeur d'activité donc déjà tu vas te différencier par rapport à ça également le Black Friday alors c'est plus une promotion je t'en parlais juste après qui est liée au marché américain mais c'est en train d'arriver en France depuis quelques années et surtout aussi je vais te donner mes meilleures stratégies puisque moi ça fait 3 ans que j'essaye de m'améliorer par rapport à la mise en place de ce concept là et donc j'ai du recul en fait ce qui me permet aujourd'hui de la faire en fait tous les ans et de récolter du cash récolter de nouveaux clients et d'augmenter mon chiffre d'affaires alors qu'est-ce que le Black Friday rapidement c'est en fait c'est le moment où les magasins les marchands cassent en fait les prix et mettent en fait des promotions qui sont hyper 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 alléchantes et généralement parfois c'est enfin il y a vraiment des très bonnes affaires à faire et c'est parfois mieux que les soldes d'hiver ou les soldes d'été donc c'est pour dire alors pour la petite histoire en fait le Black Friday c'est une tradition je crois qu'il y a plus de 50 ans qui vient des Etats-Unis et en fait le Black Friday se déroule en fait le lendemain de Thanksgiving et donc les magasins généralement profitent du jour après Thanksgiving pour écouler les stocks et c'est pour ça qu'ils font des offres assez exceptionnelles et aux Etats-Unis c'est un truc de malade enfin je ne sais pas vous pourrez regarder vous taper sur YouTube Black Friday USA ou des choses comme ça c'est la folie bref je ne vous dis pas que vous allez avoir 15 000 personnes qui vont débarquer si vous avez un studio ou dans le club ou chez vous mais disons que c'est une promotion qui peut réellement réellement fonctionner je te conseille en fait de réfléchir toi à ce que tu pourrais vraiment offrir qui change de l'habitude c'est l'habitude de faire des c'est l'habitude de faire des offres des promotions il faut vraiment que ce soit quelque chose d'hyper différenciant il faut que ce soit quelque chose qui soit impactant au niveau du prix et tu vas voir que ça va être assez simple de faire des ventes surtout si tu as mis en place en fait une stratégie parce que l'idée ce n'est pas de balancer ça comme ça c'est d'avoir une réelle réflexion en fait autour d'une promotion et notamment du Black Friday donc honnêtement tu peux facilement faire 500 à 1000 euros et même plus en l'espace de quelques jours tout simplement parce que cette promotion elle va être hyper alléchante parce qu'elle va être justement dans le temps et qu'elle ne se refera pratiquement jamais ou peut-être une fois voire deux fois grand maximum tous les ans et c'est ce qui fait que la rareté fait que les gens vont se dire waouh je ne peux pas louper une telle opportunité je ne peux pas louper une telle occasion et donc je vais je vais je vais prendre cette cette offre là parce qu'elle me paraît vraiment 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 super intéressante alors ça je te conseille vraiment de réfléchir à ça je pense que voilà si aujourd'hui que tu fonctionnes très bien ou que tu aies du mal justement à augmenter ou avoir de nouveaux clients je pense que pour les deux ça peut fonctionner j'ai également quelque chose en fait qui peut également peut-être t'intéresser et c'est ce que je te parlais en début du podcast c'est que comme tu le sais moi sur enfin tu le sais peut-être tu le sais peut-être pas mais je fais du consulting en fait business avec un petit groupe de professionnels que je sélectionne en fait chaque mois et avec qui je travaille généralement on travaille sur Skype je bosse avec eux en fait sur le le marketing enfin leur marketing je bosse sur la notion de vente et les meilleures stratégies pour justement les aider à développer leur modèle économique et justement la semaine dernière en fin de semaine j'ai travaillé avec deux personnes sur ce modèle de promotion Black Friday justement et j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et que je pensais que gagner 500 à 1000 euros en 2-3 jours c'était aussi quelque chose de pas négligeable et de ça pourrait être vraiment vraiment sympa et je me suis dit que tu pouvais peut-être être intéressé et je me demandais si tu souhaitais que que je te package en fait cette cette promotion Black Friday sous forme de vidéo donc faire une formation vidéo sur comment réaliser justement une promotion Black Friday donc quelles sont les stratégies adoptées quel est le calendrier à mettre en place qu'est-ce qu'il faut faire avant le lancement du Black Friday justement pour faire du teasing pour justement inciter les gens à se dire waouh qu'est-ce qu'il est en train de me préparer qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse et tout donc il y a tout un process en fait étape par étape à mettre en place parce que il suffit pas de dire ouais je fais une off Black Friday c'est temps par mois enfin c'est temps par mois ou le carnet de 10 il est à temps ça tu peux avoir quelques ventes mais si tu veux réellement avoir un impact important sur cette sur cette promotion il faut le il faut le prévoir il faut faire du teasing et donc je me disais que comme moi j'ai préparé quelque chose pour moi que je vais mettre en place dans mon business je voulais éventuellement le proposer je voulais éventuellement te le proposer donc je voulais le mettre sous format vidéo comme je fais l'habitude sur des formats de des formats vidéo ou audio en business et et voilà je me disais que ça pouvait éventuellement t'intéresser je voulais te montrer vraiment étape par étape comment toi tu allais pouvoir mettre ça en place et je voulais te montrer que cette promotion peut être intéressante et ce quelle que soit ton activité aujourd'hui en tant que coach que tu sois indépendant que tu sois que tu sois à domicile que tu sois dans un club que tu es ton propre studio je pense que tu peux facilement mettre en place cette offre là pour générer du chiffre d'affaires en plus de ça pour te montrer en fait que l'on peut susciter de l'intérêt chez ses prospects avec une simple promotion je vais faire un truc que je ne fais pas souvent je vais te faire une promotion qui serait vraiment difficile de refuser et donc c'est l'objectif je vais vraiment je veux juste te montrer que ce que tu vas ressentir quand je vais t'indiquer la promotion c'est ce que doit ressentir en fait ton prospect quand il va voir ton offre de Black Friday il va être frustré en fait de ne pas acheter s'il n'achète pas et c'est vraiment ce qui va c'est vraiment cette sensation que toi tu vas ressentir et que ton prospect devra ressentir par rapport à cette offre là donc voici ce que je te propose donc si tu t'inscris maintenant donc tu vas bénéficier en fait d'une offre exceptionnelle de pré-lancement parce qu'à ce jour alors où je tourne ce podcast en fait j'ai tout le contenu mais il n'est pas en fait je ne l'ai pas encore mis sous format vidéo je compte le faire en fait cet après-midi et pour l'instant je ne l'ai pas mis en place donc ce que je vais faire c'est que je vais te donner l'opportunité en fait de t'inscrire donc de bénéficier d'une offre exceptionnelle de pré-lancement donc cette offre de pré-lancement elle va se terminer à minuit mercredi d'accord donc demain donc j'arrêterai cette promotion et la promotion en fait l'offre est la suivante c'est que tu peux recevoir en fait la formation Black Friday donc comment gagner 500 à 1000 euros en 2-3 jours seulement avec une simple promotion je dirais mais il y a toute une stratégie autour et cette promotion enfin cette offre là au lieu de de payer 97 euros c'est ce que paieront en fait les gens on va dire ordinaires sur ce type de promotion exceptionnellement pour ces deux jours là de pré-lancement je vais te faire ça à 27 euros donc la formation au lieu de 97 euros donc tu as bien entendu 27 euros si tu t'inscris avant demain minuit donc autant dire que je te la donne pratiquement gratuitement la formation et enfin voilà le retour sur investissement pour toi va être va être immense si tu n'arrives pas à avoir un retour sur investissement de 27 euros c'est à dire que 27 euros c'est même pas un coaching le prix d'un coaching de 30 minutes donc je veux dire que le simple fait de faire une promotion tu vas voir que déjà tu vas récupérer de nouveaux clients et tu vas faire du chiffre d'affaires donc là tu es en train de te dire ouais mais alors quel est l'intérêt que je fasse une telle type de promotion si enfin moi en tout cas je ne suis pas gagnant ben dis-toi que si tu as des enfin pour moi c'est gagnant également certes j'aurais pu vendre cette formation beaucoup plus cher parce que je vais la mettre à 97 euros et des gens vont l'acheter à 97 euros mais dis-toi que ce que je veux te prouver en faisant ce type de promotion c'est que si tu as des si tu as des bons résultats si tu as des résultats exceptionnels si tu trouves que la qualité de mes formations si tu n'as jamais fait si tu n'as jamais suivi de mes formations ben tu vas t'apercevoir de la qualité de mes formations tu vas t'apercevoir ben de tout un tas de choses qui va faire que tu vas dire ah ouais on dit ok il vend des formations il fait ceci il fait cela il apporte du contenu gratuit à travers des podcasts et tout et donc forcément si tu es satisfait d'un service c'est ce que vont dire aussi tes clients en coaching si tu as des clients en coaching la première session ils voient que ça se passe bien que tu es un super coach et que dans leur tête c'est ce qu'ils vont se dire c'est que toi de même si tu es satisfait de ce que je t'apporte tu vas continuer à investir dans mes programmes de formation et en plus de ça tu vas en parler positivement à tes amis qui sont également coach qui sont dans la même situation que toi et donc de fil en aiguille je vais peut-être récupérer de nouvelles personnes et en fait je veux vraiment te prouver que ce que je fais aujourd'hui toutes les informations que je te donne toutes les stratégies que je te donne elles sont je les expérimente avant c'est-à-dire je ne te donne pas des trucs qui sortent essentiellement que de bouquins même si les bouquins m'ouvrent l'esprit ça me permet d'avoir de nouvelles idées mais dis-toi que ce que je fais avec toi c'est quelque chose que tu dois faire en fait avec les clients et c'est le même processus toi là tu es en train de te demander est-ce que ça vaut le coup d'investir 27 euros est-ce que voilà est-ce qu'à l'intérieur ça vaut vraiment le coup et tout et c'est ce que ressent en fait tes prospects quand tu leur demandes quand tu leur demandes le prix de tes sessions de coaching c'est exactement la même chose et là le fait de rendre de faire une promotion que tu ne peux pas refuser tellement tu serais fou de ne pas refuser une telle promotion que c'est exactement ce que l'on doit faire avec nos clients en coaching sportif donc c'est tout gagnant pour toi c'est tout gagnant pour moi c'est le côté vraiment vraiment sympa et donc voilà c'était simplement ça après si tu ne prends pas la formation aucun souci mais c'est simplement je voulais t'apporter concrètement des stratégies de comment faire justement parce que c'est souvent ça un peu le frein qu'on a nous pour vendre des sessions de coaching sportif c'est souvent ça la première barrière et c'est souvent si la personne elle rentre dans notre tunnel c'est à dire qu'elle devient client elle commence à consommer nos sessions de coaching qu'elle s'aperçoit que ah ouais en fait c'est vraiment le coach dont j'ai besoin et donc je vais continuer avec lui et une fois on sait très bien une fois qu'on a le client on va le garder très 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 longtemps et c'est exactement les mêmes stratégies que moi j'utilise avec toi pour être très transparent très clair je ne enfin depuis le début bien sûr je t'apporte du contenu de la qualité j'en ai déjà parlé pour moi apporter de la qualité et du contenu gratuit de bonne facture aux gens c'est le meilleur moyen de te rendre compte de ce qui est capable de te faire cette enfin la personne quoi et donc voilà je ne te saoule pas plus avec ça en tout cas tu as déjà plein d'infos si tu veux sache que voilà la formation pré-lancement donc l'offre promotionnelle est de 27 euros au lieu de 97 euros jusqu'à demain minuit donc tu as un lien Paypal alors je ne sais pas où tu regardes la vidéo soit au dessus soit en dessous tu voilà tu cliques tu remplis tu attends en fait à la fin le lien Paypal tu vas avoir une page tu vas rentrer ton prénom et ton surtout ton adresse email et à partir de là quand j'aurai j'aurai validé tout le contenu de la formation je te l'enverrai par vidéo et je t'expliquerai je t'expliquerai tout ça voilà en tout cas moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite pour de nouvelles stratégies salut 1 2 2 2